Bonjour, c'est la première fois que je participe au festival Un Pas Vers L'Avent. C'est une très très belle opportunité, très très belle initiative que je salue. C'est Anja Ossou qui a initié ce beau projet. Je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir des projets comme ça sur le continent pour nos jeunes créateurs. D'accord. Alors, quand la directrice du festival, Anja Ossou, vous a approché, vous a fait la proposition de venir donner cette formation-là, qu'est-ce qui a été déterminant dans le choix de venir à Bidou ? Oui, je pense que c'est toujours important pour moi, à chaque fois qu'il y a une occasion, de rencontrer des artistes, de rencontrer d'autres danseurs chorégraphes, et surtout sur le continent. C'est toujours excitant, c'est toujours calvanisant, pas de partager une expérience. Et je pense qu'à travers ces échanges, à travers ces expériences partagées, on apprend beaucoup de choses. Et je pense que le mot « échange », le mot « rencontre » vraiment me motive davantage à l'occasion de ces beaux moments de projets comme ça. Alors, on va remonter dans le passé, à votre début, vous avez commencé, vous êtes policier de formation, et par la suite, vous êtes venu à la danse. Qu'est-ce qui nous a motivés à laisser tomber la carrière du public, les engager corps et âme dans cette activité chorégraphique-là ? Oui, je pense que l'appel du corps, l'appel de la danse a été plus fort que le reste. C'est vrai, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu afrique, au Burkina, où j'ai eu un milieu vraiment village, disons, et ça m'a permis d'avoir des éléments de base par rapport à la culture africaine. J'ai été initié, initié au rite et tradition de monette-mille, la sortie du masque, porter un masque, danser un masque. Je pense que toute cette culture m'a un peu nourri dans ma vision des choses. Et après, dans la ville, comme tous les parrains, mes amis rêvent d'avoir leur enfant aussi, de devenir quelqu'un dans la ville. Donc j'ai eu la chance aussi d'être dans une école de policier, sortir avec un diplôme d'inspecteur, officier de police. Et après, je pense que tout a basculé à travers une rencontre avec une personne qui est maternellement liée, qui est une chorégraphe française que j'ai rencontrée au Burkina Faso et qui m'a proposé de venir dans sa compagnie en France. Et à partir de là, tout a changé. Et je suis parti dans l'aventure en pensant que, bon, voilà, c'est l'aventure, je pars, je regarde comment ça se passe là-bas, la curiosité. Mais au final, l'appel de la danse, l'appel du corps a été le plus fort que le reste. Et aujourd'hui, je suis danseur, chorégraphe. Donc, c'est un métier que je fais en plein temps. C'est une passion d'abord. Et c'est un métier que j'exerce avec vraiment une satisfaction. Justement, en parlant de Mathilde Monnier, c'est elle qui vous a détecté. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a marqué dans votre expression cynique pour qu'elle puisse vous appeler au prévent? Oui, je pense que ça, c'est un peu à elle de déterminer. Quand tu fais un casting, quand tu fais une audition, tu rencontres des artistes. Et ces artistes, tu découvres en eux quelque chose qui te permet à toi d'avancer dans ton projet. Et je pense que la rencontre Mathilde et l'Afrique, elle le dit souvent pendant ses interviews. Elle dit que ma danse, je sentais ma danse s'essouffler en Europe. Et le fait d'aller en Afrique m'a permis d'avoir des ressources pour régénérer ma danse. Et je pense que si elle est venue en Afrique pour trouver une ressource, pour trouver une autre énergie, je crois que c'est, je pense que c'est ce qu'on a pu apporter dans sa compagnie en tant que danseur vénant du continent africain. Et c'est à nous aussi de savoir tenir notre place, notre rang. Et aujourd'hui, avec le recul, je pense que ça a été un moment fort de ma vie, rencontrer une autre personne, la curiosité d'avoir, et après tout bascule du jour au lendemain. Et aujourd'hui, c'est les conséquences, c'est le résultat de tout ce cheminement avec la chorégraphe. D'accord. Alors, à l'ouverture du festival Impavel en France, vous avez dit quelque chose de vraiment important. Vous avez dit aux stagiaires comme ça qu'on peut être bon danseur, mais ne pas être forcément bon chorégraphe. Alors, moi, je vous ramène la question, vous, en tant que Sadiya Sanou, à votre début de danseur interprète, comment vous avez assuré cette transition-là pour passer de chorégraphe reconnu aujourd'hui ? Je pense que les choses sont arrivées naturellement. J'ai beaucoup été interprète, danseur interprète, et pour moi, c'était la chose la plus qu'il fallait d'abord maîtriser. Et après, l'art d'écrire, l'art de chorégrapher est vraiment venu. Je ne sais pas, c'est malencontrement et tout, maladroitement, mais je ne me suis pas posé d'emblée, en tant que... Je me suis posé la question d'être danseur interprète, pas d'être chorégraphe. Ça, c'est venu vraiment avec le fil du temps. Et moi, à chaque fois, quand je veux parler aux jeunes, je les ramène toujours à mon expérience. D'abord, chercher à perfectionner sa danse, chercher à être interprète, à être danseur dans les compagnies, et plus tard, se dire, bon, tiens, j'ai dansé, j'ai eu des expériences, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, et là, maintenant, je peux passer à la chorégraphie. Et je pense que ça, ça vient de façon naturelle, mais ce n'est pas une chose qu'on force. Donc, j'essaie de partager ça avec les jeunes en leur disant, être un bon danseur, oui, être un bon interprète, oui, mais être un bon danseur ne veut pas dire que tu es un bon chorégraphe. Donc, savoir faire la différence, je pense que ça permet à la personne, aux artistes de cultiver doucement et lentement sa carrière. D'accord. Alors, pour avoir été, pendant un bon moment, directeur des rencontres chorégraphiques afriques et océans pacifiques, au jour d'aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur la danse contemporaine africaine dans ce ensemble ? Oui, j'ai eu. Elle évolue ou bien elle regresse ou bien elle stagne ? J'ai eu le privilège d'être au début de ce mouvement, la danse de création, la danse contemporaine en Afrique, de ce mouvement qui, aujourd'hui, est très, très présent dans beaucoup de pays en Afrique, sur tous les continents, de l'Afrique à l'Océan Indien. Je crois que la danse de création, la danse contemporaine est très, très présente. Et c'est une danse, j'allais dire, très, très jeune. Quinze ans, c'est rien par rapport au mouvement. Donc, en quinze années, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites dans le sens de la formation, dans le sens de la prise de risque de parole par les artistes chorégraphes. Chacun où il se trouve, il se questionne sur le quotidien, sur ce qui se passe dans son pays. Je pense que ça, c'est très, très important. Après, la structuration, qui est comment former une compagnie, défendre le travail de la compagnie, et sur le long terme, créer un espace de travail, créer une école, créer un festival. Tout ça, c'est la structuration qui est en ébullition, qui est en train de se mettre en place. Rien n'est parfait, mais avec la construction que je vois, je peux dire qu'on avance. On avance petit à petit. Et voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas... Par rapport à l'âge que nous avons, par rapport à l'âge de ce mouvement, je pense qu'il y a des choses qui sont très, très importantes, qui sont posées et qui continuent à exister. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Alors, c'est la première fois que vous êtes là, au Côte d'Ivoire, dans le cadre du travail. Ça fait quelques jours, quand même, que vous côtoyez les stagiaires, parmi lesquels il y a pas mal de danseurs ivoiriens, issus des différentes compagnies de la place. Ma question est de savoir, quelle est l'idée que vous vous êtes faite déjà du niveau de cette danseur-là ? Je pense qu'en arrivant, je savais que la Côte d'Ivoire renferme beaucoup de jeunes danseurs, de chorégraphes connus, comme Georges Montboy, comme Orekia Kone, et comme Ange Haussou, comme Masidi, comme toute cette génération aussi qui a construit des choses. même s'il y a eu un moment où les choses ont été, le moment de crise qui a fait aussi que les choses sont retombées. Mais en arrivant ici, j'ai constaté cette vivacité, cette énergie, cette volonté d'apprendre. Et pour moi, c'est un premier critère de niveau. Quand je suis en face de quelqu'un, je vois que la personne est engagée, la personne est motivée, la personne a envie d'apprendre. Pour moi, c'est un premier critère de niveau. Le deuxième critère, c'est la technique, c'est la connaissance, on ne finit pas d'apprendre, même le professeur qui est en face continue d'apprendre en face de ses élèves. Donc j'ai trouvé des jeunes motivés, j'ai trouvé des jeunes engagés, j'ai trouvé des jeunes danseurs qui sont soiffés d'apprendre. Et pour moi, c'est très, très important. Et le travail qu'on a fait, je pense qu'il y a une belle écoute, il y a une belle disponibilité des uns et des autres. Et je pense que je suis vraiment très content de ce passage, et de ce moment d'échange et de dialogue avec les danseurs. Alors ma dernière question, c'est en 2011, vous avez créé votre festival, Mouvement Perpetuel, que vous dirigez. La compagnie Mouvement Perpetuel, que vous dirigez. Alors on a envie de savoir que devient la compagnie Saliani Seidou et tous les autres projets aussi que vous avez créés ensemble. La compagnie Saliani Seidou, avec Seidou Borou, on a fait 17 années de compagnie. C'était 17 années de cheminement, de rencontres, d'aventures, et c'était fabuleux. Mais il y a un moment aussi, comme je dis, les créateurs aussi se souffrent. Il faut aller chercher d'autres ressources. Avec la compagnie, avec Seidou, on a fait de très, très belles choses. Mais il est arrivé un moment où Seidou avait envie aussi de prendre sa liberté sur autre chose. Moi, j'avais aussi envie de prendre la liberté. On s'est assis tranquillement, on s'est dit, bon, cher ami, il va falloir qu'on bascule les choses de façon sereine. Il n'y a pas eu, les gens ont commencé à dire, bon, ils se sont bagarrés. Non, on ne sait pas du tout. On s'est assis sérénement, on a dit, bon, on va construire autrement notre carrière artistique. Et Seidou fait la musique, il fait le cinéma, il fait la danse. Et moi, je continue aussi à chorégraphier, à danser. Mais le centre, la termitière, il reste un outil au service de la danse. Et on le défend ensemble. On le propre et on le défend ensemble. Tout comme le festival Dialogue de Corps, on défend, on propre, on défend ensemble. Donc, voilà. Il y a eu un moment où les chemins se sont croisés, se sont séparés. Mais l'essentiel, il reste. Et l'essentiel, c'est le combat que chacun mène pour l'évolution, pour le développement de la danse. Merci Salia Flamon pour votre disponibilité. Merci beaucoup.